G-Data. Simpli Secure. Salut à tous, c'est AtasWebTV de la semaine. Cette semaine, justement, on va parler de quoi ? Eh bien d'abord, on a été faire un petit tour en Allemagne. On va vous montrer un code malveillant qui permet de voler de l'argent à partir des distributeurs de billets. C'est plutôt étonnant. On va parler aussi de jeux vidéo avec Crème Bossy, ce siège. Vous allez voir du vidéoludique qui rachent les neurones. Bien sûr, d'autres actualités, mais ça, c'est la surprise du chef. AtasWebTV, c'est parti. Le Black Market, nous vous en parlons de temps en temps sur Zatas.com et sur AtasWebTV. Mais cette semaine, c'est une histoire de Black Market plutôt étonnante. Un internaute a décidé de se venger à première vue de plusieurs Black Markets français. Vous savez, ces boutiques où il est possible d'acheter de la drogue, de la fausse monnaie, voire de se faire fabriquer de faux documents. Eh bien, il a décidé que tout ceci devait se terminer. Alors, il n'explique pas vraiment pourquoi tout ça doit se terminer, d'après lui. Mais il a clairement indiqué vouloir diffuser, en tout cas fournir aux forces de l'ordre, toutes les informations qu'il a pu voler au moins sur 5 boutiques, en tout cas 5 portails dédiés au Black Market. Il a envoyé par exemple à Zatas des bases de données contenant énormément de messages et de données sensibles et privées, en tout cas si ça tombe entre les mains des forces de l'ordre. L'a-t-il diffusé ? On n'en sait pas vraiment beaucoup plus. En tout cas, on sait que certaines des boutiques ont alerté leurs clients pour se protéger et surtout pour annoncer de changer leur mot de passe. La rédaction de Zatas a été invitée par G-Data pour son 30e anniversaire. L'occasion de rencontrer sur le G-Data Campus les techniciens, les ingénieurs et les chasseurs de Côte Malveillant. L'occasion aussi de tester le malveillant Twip Queen, un microbe qui est capable de s'infiltrer dans un distributeur de billets. Alors pour cela, bien sûr, il faut que les pirates aient un accès physique à ce fameux distributeur. De plus en plus de cas ont été repérés en Asie, au Mexique, aussi en Russie. Alors le principe est simple, une fois que ce code malveillant est introduit dans le distributeur de billets, eh bien des mules, vous savez ces fameuses personnes qui ne sont obligatoirement des pirates, mais des personnes qui vont blanchir l'argent volé ou en tout cas les récupérer dans les distributeurs, eh bien reçoivent un ordre, aller devant le distributeur et taper un code qui leur est fourni par téléphone, via une application par le pirate en chef. En tapant ce code, eh bien le cheval de Troie donne l'argent du distributeur, ensuite il s'autodétruit, et surtout le problème pour les banquiers, eh bien il n'y a strictement plus aucune trace de la malversation. Autant dire qu'il faut vraiment s'inquiéter de ce genre d'attaque, d'autant plus que des nouvelles versions sont apparues il y a quelques temps. Allez on termine avec le gaming de la semaine, le jeu qui va détronner Call of Duty, qui arrive bientôt dans nos ordinateurs et autres consoles de jeu. Alors pour avoir pu tester Call of Duty Black Ops 3 qui, pardon du terme, mais c'était une véritable petite cochonnerie vidéoludique à mon goût, qui dénature totalement l'esprit Call of. A noter d'ailleurs que les possesseurs de PS3 et Xbox 360 pourront s'asseoir sur la campagne solo, qui disparaît pour leur console. Voici donc venir Tom Clancy Rainbow Six Siege, une version bêta et d'ailleurs accessible depuis quelques heures pour tester et remonter les bugs de celui qui, par son gameplay, son ambiance et ses possibilités, va remettre une grosse claque au genre, en tout cas au genre vidéoludique. En attendant le Tom Clancy The Division, qui lui par contre arrivera en bêta d'ici décembre pour Xbox One et janvier 2016 pour le reste des plateformes, le Tom Clancy Rainbow Six Siege devrait franchement vous éclater. Nous, on s'éclate, on meurt beaucoup, mais vous allez voir, c'est assez étonnant, côté armes, côté façon de jouer, et puis surtout le coopératif qui est indétrônable. Bref, on vous conseille fortement. Voilà, en espérant que ce DataswebTV vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit et même heure, et en attendant, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501